C'est un programme nécessaire, nous en avons réellement besoin ? Écoutez, les investissements dans les nouvelles technologies ou la préparation de la transition énergétique méritent en effet d'être préservés. D'abord parce que nous en avons réellement besoin en termes de recherche et d'innovation. La France a quitté le peloton de tête des grands pays industrialisés. Ensuite, ce plan regroupe des projets déjà initiés lors du précédent quinquennat. Il y aura donc une certaine continuité, même si les trois axes principaux, recherche et université, transition énergétique et industrie, restent maintenant à définir précisément. Alors j'ai une question Christian, quand Madame Bateau dit que le gouvernement délaisse l'environnement, est-ce qu'elle a tout faux ? Eh bien écoutez, le gouvernement s'est engagé à ce que la moitié de ces 12 milliards soit dévolue à la transition écologique. Alors dans la réalité, c'est pas tout à fait exact. L'écologie ne disposera réellement que de 2,3 milliards. Pour faire le compte, le gouvernement additionne à ces patates quelques carottes qui soit existent déjà, soit sont financièrement valorisées avec beaucoup d'habileté. Il y a là un petit jeu de bonnes taux qui ne trompera que les plus distraits. Cela dit, le principe d'inclure des exigences environnementales dans tous les futurs projets est une nouveauté qui mérite l'attention et qui sera efficace certainement à terre. Alors concrètement, est-ce qu'on a les moyens de ce plan ? Est-ce qu'on ne va pas un peu alourdir la dette ? Écoutez, il n'est pas question de puiser dans les caisses de l'État puisqu'elles sont vides. La mécanique est donc plus subtile. Il n'y aura pas de gros chèques. On va utiliser les intérêts des sommes bloquées sur un compte du Trésor. Ainsi, les 3,6 milliards destinés à la recherche, on va débloquer simplement les intérêts de ce dépôt. Concrètement, une centaine de millions par an. En réalité, vous le voyez, il n'y aura pas 12 milliards d'investissements purs et durs. Ce programme qui débutera en 2016 sera en réalité financé au rythme de 1 à 2 milliards par an et au fur et à mesure de la vente de participation de l'État dans de grandes entreprises comme il vient de le faire pour Safran, EADS ou Aéroports de Paris. On est donc dans une logique financière plutôt saine. D'autant qu'il est inutile, me semble-t-il, de mettre plus de charbon dans la machine. Les 35 milliards du grand emprunt de Nicolas Sarkozy sont en effet très loin d'être épuisés. Les chiffres et les explications, c'est Christian Mélanto. Vous podcastez quand vous le souhaitez évidemment. Merci Christian. Directement sur le premier site internet, Radio de France et RTL.fr.